Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous faire un retour d'une démarche d'enseignement inversé appliquée à notre discipline, c'est-à-dire la chimie thérapeutique. Comme je l'ai déjà dit, cette présentation, j'avais déjà initiée lors d'une commission de pédagogie. Je vous en reparle un petit peu, je l'ai réactualisée en fonction des évolutions de ce qu'on a fait en enseignement inversé. C'est juste pour vous indiquer qu'on s'intéresse pas mal à tout ce qui est nouveaux outils pédagogiques pour l'enseignement. On a fait un certain nombre de choses que Juliane a déjà dit, par exemple des vidéos de travaux pratiques, des copies de TP électroniques, d'animation 3D et de l'enseignement inversé. Tout ça, on est grandement aidé par ICAP. Je profite de l'occasion parce qu'il y a des représentants d'ICAP pour les remercier parce que c'est vraiment une aide hyper importante pour nous. Aujourd'hui, je vais me focaliser sur de l'enseignement inversé. Alors, l'enseignement, c'est quoi ? C'est la transmission de connaissances, de savoir-faire et de compétences. Notre conception de l'enseignement, ça peut prendre la forme d'un amphi, avec savoir susciter la motivation des étudiants, des travaux pratiques. Ça, c'est notre conception de l'enseignement. Par contre, au niveau des étudiants, l'impression qu'ils ont des fois, c'est un peu le gavage des oies. D'accord ? Si je fais des parallèles un petit peu animaliers, donc ma conception, ça serait de mettre à disposition l'enseignement pour les étudiants. Et en fait, parfois, on se trouve dans les amphi. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien la photo. C'est des huîtres. Donc, c'est-à-dire, on a souvent affaire à des étudiants assez passifs qui sont là et qui attendent que ça passe. Donc, comme les huîtres, ils attendent, elles filtrent, elles se nourrissent en ne bougeant pas. Alors, une autre conception, ça peut être de l'enseignement inversé, c'est-à-dire les rendre actifs, c'est-à-dire aller chercher leur nourriture et passer de, toujours dans chez les mollusques, de l'huître au poulpe, qui est beaucoup plus intelligent, qui est beaucoup plus mobile que l'huître. Donc, voilà. Alors, en fait, on a fait deux tentatives de ces enseignements inversés. Donc, la première, c'était en l'année universitaire 2014-2015. Et pendant cette année, c'était les étudiants de troisième année qui faisaient le cours de chez Niterra sur une famille de principes actifs, les limiters de l'enzyme de conversion. Le petit schéma, c'était celui-ci. Les étudiants cherchent de l'information. L'enseignant va le mettre en forme pour ensuite redistribuer un cours validé à toute la promo. Donc, ça, c'était un petit peu le calendrier que j'avais appliqué. Donc, le lancement, c'est-à-dire l'information des étudiants, c'était début d'année, 9 octobre. Ils avaient une douzaine de jours pour m'envoyer de la documentation. Bien sûr, cette documentation, il a fallu que je l'assimile, donc avec une certaine difficulté au niveau de la quantité à traiter, vérifier les informations, la compléter pour ensuite retranscrire un cours en amphi pour les étudiants. Donc, vous voyez un petit peu le timing et bien sûr, discuter avec eux de la démarche. Ça, c'est le plan typique d'un cours de Chimiterra, donc sur une famille de principes actifs. Et donc, chaque groupe d'étudiants avait sur la base du volontariat des consignes pour trouver de l'information, par exemple, sur l'historique de la découverte du médicament. Et voilà, ils avaient chacun par groupe. J'insiste bien sur la démarche de volontariat, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de contrôle, il n'y avait pas de rétribution de l'effort qu'allaient faire les étudiants. Donc, est-ce que ça a été bon ? Donc, est-ce qu'ils ont trouvé leur nourriture ? Donc, la première année que j'ai fait ça, 18 étudiants ont participé sur 250, ce qui est quand même relativement modeste, ce qui représentait 7% de participation, 7% de la promo. Donc, ça peut paraître faible, mais en fait, avec la quantité d'informations qu'ils m'ont envoyée, donc j'en avais assez, bien sûr, comme ils faisaient fausse route, j'ai dû rapporter de l'information pertinente. C'est tout le problème de devoir de l'information pertinente. Alors, c'est ce que je dis, s'ils avaient été la moitié à participer, très clairement, j'aurais été submergé par l'information à traiter. Donc là, il y a aussi une problématique sur la mise en forme de cet enseignement inversé. Dans la présentation de nos étudiants, parce qu'il faut aussi les motiver, les intéresser, c'était une présentation de la démarche en amphi, avec tous les étudiants qui étaient présents, c'est pas toute la promo. Deux mails envoyés via Spiral Connect, donc à toute la promo, c'est-à-dire deux jours après la présentation en amphi, puis un mail de rappel à mi-parcours, c'est-à-dire pour leur rappeler de m'envoyer de l'information. Même en faisant ça, il y a des étudiants, lorsque j'ai évalué la méthode, ils m'ont dit, on n'a pas été informés. Donc là, il y a peut-être un problème. Peut-être qu'ils n'avaient pas regardé leur mail dans Spiral Connect, je ne sais pas. Donc voilà. La plateforme Spiral Connect est super. Il est juste au niveau du téléchargement des données où on peut avoir un petit problème. Donc nous, nous sommes enseignants, il n'y a pas de problème pour télécharger de l'information. Pour les étudiants, dans un module, c'est plus compliqué. Donc ils m'ont envoyé, en fait, à ma boîte mail. D'accord ? Donc ceci a engendré une saturation rapide, parce qu'on est assez limité. Donc, c'était un peu tout. C'était des liens intermèdes, des fichiers PDF, des thèses entières même, ou des extraits. Donc ça devient vite lourd à gérer. Le problème pour eux, c'est de trouver de l'information pertinente. C'est-à-dire, ok, ils ont des cours de bibliographie, mais est-ce qu'ils voient le lien avec la démarche qu'on a pu proposer ? Voilà. C'était une des difficultés, c'était de trouver de l'information pertinente. D'accord ? Donc, ça a marché. C'est-à-dire, on a restitué le cours. D'accord ? Et, comme toute démarche pédagogique, il faut toujours évaluer la démarche pédagogique. Donc, ça a été fait auprès de la première année de 47 étudiants qui étaient présents en amphi le jour de la restitution. Et voilà un petit peu la restitution. Donc là, j'ai deux années de recul sur cette démarche. Donc, je vous présente la première. Je vous en écris un petit peu ce qu'on a changé lors de la deuxième année. Et puis, voir un petit peu l'évolution des tendances. Alors, est-ce qu'ils avaient contribué, donc les présents en amphi, est-ce qu'ils avaient contribué ? Donc, vous voyez qu'une majorité de non. Donc, on peut se poser la question. Donc, c'est vrai qu'ils n'étaient pas forcément intéressés. Combien de temps est-ce qu'ils ont passé à faire cette recherche d'information ? Donc, de 5 minutes à 2 heures. D'accord ? Donc, 5 minutes, c'est, allez, je vais contenter le prof. Je vais lui envoyer ça. Je vais lui envoyer sa cacahuète. Comme ça, il n'y a pas de problème. 2 heures, c'est pour ceux qui sont vraiment impliqués. Bon, une moyenne, c'est à peu près 1 heure. Exclusivement de l'information Internet. J'ai demandé, support papier, Internet. Qu'est-ce qu'ils ont trouvé comme information exclusivement de l'Internet ? On est en nouveaux outils. Très clairement, Internet a pris le pas. Alors, pourquoi ils n'ont pas fait la démarche ? Manque de temps. D'accord ? Et puis, ils ne savent pas comment faire. Ça va faire plaisir aux enseignants de documentation, aux champs biographiques. Ils ne savent pas comment faire. Enfin bon, je pense que 20%, c'est quand même assez minuit. Mais majoritairement, c'est le manque de temps. Est-ce que vous avez trouvé cette approche intéressante ? Donc, ils ont dit oui. Depuis que presque 90%, ils trouvaient ça intéressant. Ok ? Alors, si ce n'est pas intéressant, pourquoi ? Alors, en rouge, plusieurs fois. Ben non, ce n'est pas à nous de faire le cours. C'est aux profs de faire le cours. Donc, je fais un petit peu le lien avec ce qu'on avait parlé sur la motivation en amphi. Mais il y en a qui ne veulent absolument pas participer à cette démarche qui est censée motiver les étudiants. Ok ? C'est aux profs de faire cours. Bon, il y en a beaucoup qui m'ont dit qu'ils ont préféré avoir un ED. Donc, ils ont des ED bibio. Ils n'ont pas d'ED d'enseignement inversé. Voilà. Ils préfèrent un cours avec un format classique. Ou alors, ça prend du temps. Mon Dieu. Ils sont déjà très occupés. Donc, ça leur prend trop de temps. Donc, voilà. Bonne raison. Si c'est intéressant, c'est le côté positif de la chose. Ça permet de réfléchir sur les cours. Et ils se sentaient très impliqués. Donc, la démarche d'être impliqués, c'était important pour eux. Et ce n'est pas seulement qu'il y a le prof qui arrive qui déblatère son cours au banduit. Ok ? C'est-à-dire, ils deviennent actifs. Ils trouvaient que l'apprentissage était plus facile parce qu'ils participaient à la confection du cours. Je passe. Vous verrez un petit peu tout ça. Plusieurs fois. Ah ben, on prend en compte notre avis. Voilà. Donc, ça, c'était intéressant. Et puis, c'était une démarche active. Et celle que j'ai préférée, c'était le sentiment de travail partagé. C'est un échange, voilà, entre l'enseignant et les étudiants. Participe. Donc, est-ce qu'ils souhaitaient renouer l'expérience ? C'est la question qui tue. C'est-à-dire, voilà. Oui, à 90%. On va voir, c'est surprenant. La deuxième année, là, les proportions ont changé entre cette diapositive et puis les diapositives précédentes. Alors, on a fait quelques petites modifications. Ok ? Donc, j'ai tenu compte de l'évolution. Donc, j'ai un petit peu... J'ai essayé de mieux guider les étudiants. C'est-à-dire, j'ai ciblé des sources d'informations plus précises. Par exemple, pour tel point, aller voir tel ouvrage ou tel lien Internet. Je continue à donner des ouvrages papier, même si maintenant, ils sont disponibles sur le site. Parce que, voilà, c'est important. Beaucoup m'ont demandé de créer un ED sur l'enseignement inversé, pas sur la recherche vidéographique, sur l'enseignement inversé. Bon, ce n'est pas possible avec notre moquette actuelle. Donc, on ne peut pas encore remettre des ED. Ce n'est pas possible. Voilà. Donc, ils voulaient être dans un créneau d'emploi du temps moins chargé. Mais c'est difficile aussi parce que, voilà, j'ai bientôt fini. Donner plus de temps. Ce n'est pas forcément utile. Un étudiant comme nous, on procrastine un petit peu. Donc, au contraire, moi, je pense que 15 jours, c'est largement suffisant pour chercher dans la formation. Et ils voulaient, par contre, un document unique. Donc, c'est peut-être la solution. Parce qu'ils m'envoient tous de la doc. Et très clairement, pour l'enseignant, ce n'est pas viable. OK ? Et travailler peut-être sur un document unique, ça serait peut-être utile. Donc, j'active Julien. Deuxième tentative. Donc, on a refait cette approche sur un autre cours. Le même schéma, exactement. Qu'est-ce qu'on constate là ? Beaucoup plus de contributeurs. C'est-à-dire que la participation a significativement augmenté. Le double d'étudiants, 13% de la promo, c'est quand même assez significatif. Ça peut paraître faible. Non, non, mais ne rigolez pas. Ça peut paraître faible, mais c'est quand même pas mal. Le plan était plus ciblé. Vraiment, j'ai donné des points particuliers. Par exemple, pour la synthèse, j'ai demandé spécifiquement deux principes actifs. Et ça a marché. D'accord ? Donc, ça, c'est la première page. Donc, ce n'est plus le prof. Maintenant, c'est et des étudiants de troisième année. D'accord ? Et bien sûr, on n'oublie pas, quand on fait le cours, de les remercier. Parce que c'est eux les acteurs du cours. Donc, voilà. Une minute pour finir. Deuxième année d'évaluation de cette méthode. Pourquoi n'avez-vous pas contribué à cet enseignement ? Eh bien là, c'est un peu plus changé. J'ai eu d'autres réponses que la première année. Quand même, le manque de temps, vous voyez, c'était 80%. Maintenant, c'est plus que la moitié. Plus que la moitié. Ne sait pas comment faire, 13%. Des fois, on se pose des questions, quand même. Oublie. Ils ont oublié. Ils ont trop de choses à faire. J'ai oublié. Bah, ok. Est-ce que vous avez trouvé la démarche intéressante ? Donc là, j'ai eu plus de oui. Je passe de 87% à 95% de oui. Et la question qui tue, souhaitez-vous renouveler l'expérience ? Paradoxalement, cette année, il n'y a que, entre guillemets, 80% des étudiants qui souhaitaient renouveler l'expérience. Voilà. C'est-à-dire que je ne sais pas que conclure. Donc, on en discutera peut-être dans la discussion. Cette année, qu'est-ce qu'on a fait ? On n'a pas eu le temps. Donc, on a marqué une pause. D'accord ? Un petit peu manque d'effectifs, puis d'autres choses. Alors, la solution, maintenant, on discute. Donc, je pense qu'on en reparlera aussi pendant le retour. Est-ce que la solution, ça ne serait pas créer une UELC ? On aime bien créer des UELC dédiées aux nouvelles technologies, aux nouvelles approches, dans lesquelles on pourrait mettre une part d'enseignement inversé. Et puis, mettre aussi, je ne sais pas, tout ce qu'on pourrait faire pour développer ces nouveaux outils pédagogiques. Le document unique, ça pourrait être une des fiches Wikipédia. D'accord ? Je rêve de faire avec les étudiants une fiche Wikipédia sur les prodrogues, par exemple. Ok ? Voilà, ça pourrait être une idée à mettre, peut-être, dans une UELC. Donc, voilà. Donc, j'ai fini. Donc, je pense que pour le futur de l'enseignement inversé, en ce qui me concerne, c'est un support unique. Et puis, dans les retours, c'est, ok, ils font le cours. Et ça serait bien qu'ils en disposent avant, qu'ils réfléchissent encore un petit peu. Moi, la restitution, je n'ai pas eu le temps de faire, de mettre à disposition le cours. J'ai fini la veille. Ça prend énormément de temps pour l'enseignant de remettre en forme tout ça. Donc, dans la démarche, c'est vraiment ce qu'ils souhaitaient aussi, c'est de mettre le cours deux jours avant pour qu'ils puissent y réfléchir. C'est ça aussi l'enseignement inversé, la vraie forme, c'est ça. Voilà. Désolé d'avoir dépassé un petit peu. Je vous remercie de votre attention. Et puis, je pense qu'on aura le temps d'en reparler après. Merci Thierry. On va peut-être ouvrir à une petite question. Et puis, après, se prendre l'atelier. Vas-y, Christine. Merci Thierry. Tu nous avais déjà présenté la première expérience en commission de pédagogie. Alors, c'est une forme de pédagogie inversée très particulière. Tout à fait. Il faudrait peut-être qu'on invite Brigitte Vena, de Clermont-Ferrand, qui a basculé beaucoup d'enseignement. Alors, elle a fait une autre forme, c'est-à-dire qu'elle a des supports, soit qu'elle a filmé elle, soit des films qu'elle a trouvés sur Internet, des fiches, des bouquins. Et après, elle ne fait pas un cours. Ce n'est pas elle qui synthétise, mais lors d'un idée, elle fait des ateliers avec des exercices pour voir si les étudiants sont capables de mettre en application ce qu'ils ont appris finalement tout seuls. Alors, vous pouvez aller sur l'université d'Auvergne, où elle a un petit film justement de présentation. Les étudiants sont super intéressés parce qu'ils disent qu'on peut apprendre où on veut. Et sur la petite vidéo, on les voit avec la tablette, dans un parc, en train de faire ça, dans leur canapé, en train d'apprendre, entre guillemets. C'est-à-dire qu'ils utilisent tous les outils à leur disposition pour construire la connaissance. Elle a un bloc de sources qu'elle leur fournit, avec des vidéos, des bouquins, différents supports, qui du coup, ce n'est pas 150 pages de polycom. Et derrière, elle ne fait pas un cours. Justement, elle a zappé les cours et elle passe à un ED avec des exercices. Et elle est super contente de ça. Alors, elle dit qu'elle a eu un été pourri l'année où elle a mis ça en place parce qu'elle a passé l'été à filmer. Mais elle a des retours assez intéressants parce que là encore, elle a mis des indicateurs, comme tu l'as fait. Elle a évalué les choses. Donc, honnêtement, je pense qu'au niveau de la commission de pédagogie, il ne faut plus qu'on s'attache aux heures de présentiel. Je pense qu'il y a un volume d'heures qui est donné aux gens. Maintenant, à vous de les utiliser comme vous voulez. Si vous voulez zapper le cours magistral pour le transformer en ED en gardant la même vaquette, si vous voulez. Je pense qu'il faut vraiment qu'on évolue là-dessus parce que souvent, j'ai entendu des collègues qui sont bloqués par ces histoires d'heures en disant « Mais si j'abandonne les cours magistraux, j'en aurais plus. » Je pense qu'on peut répartir le temps différemment. Tout à fait. L'idée, là, c'est vraiment d'utiliser l'amphi pour faire cette retranscription. Mais c'est ce qu'ils veulent. C'est un ED sur cette démarche. Donc, ça peut être différents outils à utiliser. Et en effet, pas se focaliser sur les heures. Moi, j'utilise mon heure d'amphi pour quand même retranscrire ce que j'ai fait. J'ai le support de cours. Et après, je fais aussi un débrief sur comment ils ont trouvé de l'information pertinente. Donc, c'est une partie du cours. Donc, j'utilise une partie du cours en amphi pour faire ce débrief. Mais voilà, il reste un petit peu sur l'enfant quand même. Et alors, toujours pour cette expérience-là que nous a présentée, finalement, elle prend un cours magistrat, une heure de cours pour expliquer la démarche. Et puis derrière, ils vont en ED. Mais elle, elle a basculé tout l'enseignement de pharmacie et d'hériture. Donc, c'est pas qu'une heure, c'est pas qu'un cours. Et du coup, elle a pu, entre guillemets, investir une heure pour expliquer la démarche. Et c'est pour ça qu'elle a passé un été assez productif, on va dire, par rapport à ça. Et je pense qu'on est en train de réfléchir à trouver des films. Parce que voilà, eux, ils aiment ça maintenant, un bouquin de 150 pages. Tout à fait. Alors, dans l'idée, cette idée du Herc, je ne sais pas si ça se fera, ça serait vraiment ça. Ça serait, tu vois, regarde, cours avec d'autres ressources. Par exemple, il y a plein de vidéos sur YouTube. Moi, je... Ça serait la prochaine étape, ça serait ça. Il y a plein de vidéos, bah, de mécanismes d'action au niveau moléculaire, des molécules, enfin, des principes actifs. Il y a plein de choses, là. Et c'est super riche YouTube, utilisant ces ressources. Mais là, pas. Mais, mais, voilà, il faut avoir un petit coup de temps pour le faire. Il ne faut pas oublier l'université numérique. Parce que je pense qu'on ne la connaît pas bien, n'est-ce pas, Nadia ? Peut-être que c'est Nadia, sans intervention, non ? Non, non, du tout, c'était... Une question, c'est, est-ce que tu as pensé utiliser le wiki de Spiral ? Alors, je pense que... Non, je ne l'ai pas utilisé, mais je pense que ça pourrait être la solution de faire la fiche Wikipédia ou le cours sur support unique. Et après, ça te gagne du temps sur la mise en forme ? Oui, tout à fait. C'est eux qui viennent dans les cases ? Je ne l'ai pas spécifié, mais ça m'a pris énormément de temps pour mettre en forme tout ça. Pour que les enseignants basculent sur ce type de démarche, je pense qu'en effet, il faut un document unique et peut-être que wiki de Spiral, que je ne connais pas, compte à moi, c'est peut-être la solution. Plutôt qu'un Google Docs, utilisons les outils de l'université. Oui, voilà, c'est un bête, c'est un bête de la mise en forme en même temps. D'accord. Et ça t'indique le contributeur, parce que c'est important aussi que chaque contributeur se reconnaisse dans le cours. Il construit le cours, c'est important. C'est pour ça que je les citais tous et toutes à la fin, parce que c'est important. Ça peut même être mis en cas, non ? Oui, oui, non, non, mais tu vois, ça a été par étapes. Je dis, une année, je vais faire ça. L'autre année, j'essaye de recentrer un petit peu. Et la troisième année, quand j'aurai un peu plus de temps, peut-être qu'on pourrait faire sous forme de minutes. Merci beaucoup, Thierry. Merci.